Bonjour tout le monde, on est content de vous réunir avec vous à la maison et je sais que peu importe où vous êtes, par téléphone, iPad, peu importe, on est simplement content d'être ici avec vous et on sait qu'il va se passer des bonnes choses. La semaine passée, on a parlé des cinq relations, cinq positions qui vont déterminer votre relation, cinq positions qui vont déterminer votre relation avec Dieu. Et vous allez voir que quand vous connaissez le Seigneur, vous voyez qu'il y a plein de choses que vous ne comprenez pas et que quand vous commencez à saisir qu'il y a une croissance, vous commencez à saisir pourquoi vous faites certaines élans, pourquoi vous faites certaines choses. Et ce n'est pas que vous, je me souviens, je vais prendre quelques instants pour vous expliquer ça, je me souviens que quand j'étais plus jeune encore, j'aimais Jésus, il m'avait, son amour m'avait vraiment transformé, je trouvais ça extraordinaire et pourtant, pourtant, je faisais encore des erreurs. Je me posais des questions, mais si je l'aime autant, comment c'est-il que je peux faire ce sorte d'erreur? Et j'ai réalisé que quand on est jeune chrétien, on compte sous nos forces. Et il a fallu que je m'appuie sur la grâce de Dieu. Mais quand on s'appuie sur la grâce de Dieu, on découvre Dieu. Et j'ai commencé à avoir une révélation en révélation en révélation qui a changé ma vie. Alors, je vais vous parler des cinq relations. Il y en a, la première, vous vous étonnez, après ça, on va rentrer dans les autres. La première, c'est ennemis. La deuxième, c'est relations. La troisième, communion. La quatrième, intimité. Et la dernière, unité. Laissez-moi vous parler de la première. Ennemis. Je suis certain qu'il n'y a personne dans le monde qui se voit comme un ennemi de Dieu. Il voit simplement les gens comme des personnes qui sont indifférents en Dieu ou encore ils croient pas en Dieu ou peu importe la façon que vous percevez ces choses-là. Quand vous lisez la Bible, c'est une des choses qui m'a surpris. La Bible disait qu'on était ennemis de Dieu. Que lorsque Jésus est mort, il est mort pour ses ennemis. Pas des gens qui l'aimaient, pas des gens de bien, il est mort pour les ennemis. Écoutez-moi bien attentivement. Regardez, Paul écrit dans Colossiens 1, 21, il dit ceci. « Vous et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. » Alors, vous vous demandez comment ça se fait que ça va mal dans le monde, comment ça se fait que ces choses-là arrivent. Commencez à réfléchir. Le monde sont ennemis de Dieu. Ils ne veulent pas être soumis à Dieu, ils ne veulent pas obéir au Seigneur, ils sont ennemis. Laissez-moi vous donner un autre verset. Dans Éphésiens, le deuxième chapitre, verset 1 à 12, vous liriez ça à la maison, lentement, mais je vais vous donner certains écrisseurs qui parlent de relation avec Dieu. C'est votre première relation, la première fois que vous rencontrez Dieu, vous êtes son ennemi, mais lui n'est pas votre ennemi. Lui vous aime. Bien que vous ne l'aimez pas, lui vous aime. Écoutez-moi bien. Bien que vous n'aimez pas Dieu, lui vous aime. Vous ne savez pas la situation dans laquelle vous êtes. Lui sait dans la situation comme vous êtes. Un enfant, par exemple, peut-être en colère contre vous, mais vous, vous n'êtes pas en colère contre lui parce que vous savez qu'il est un enfant et qu'il ne comprend pas. Dieu, c'est la même chose. Écoutez ce qu'il dit. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'art, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Parce que j'ai connu le Seigneur, c'est la chose qui m'a étonné le plus. C'est-à-dire, « Waouh ! Je pensais que tout le monde était un enfant de Dieu. » Non. Tous sont une créature de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Et si ça dit « enfants de la rébellion », ça veut dire qu'on fait partie de ceux qui sont rebellés contre Dieu, qui ne veulent rien savoir, comme l'ennemi s'est rebellé. Les anges sont rebellés, le monde s'est rebellé. Mais aujourd'hui, je vous donne la parole pour que ceux qui disent « Moi, je suis intéressé à l'amour, je suis intéressé à la joie, la paix, je veux ça dans ma vie. » Alors Dieu, c'est à vous qu'il parle aujourd'hui. Quand vous lisez le texte, la Bible nous montre que nous qui étions comme ça, on n'est pas resté comme ça parce qu'on a reçu le Seigneur. Le verset 12 dit ceci. Je le dis cela pour vous aider à comprendre. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de la cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, écoutez-moi bien, sans Dieu dans le monde. » Et je veux que vous restiez quelques instants sur cette pensée-là. « Sans Dieu dans le monde », ça veut dire que c'est comme s'il n'y a pas de Dieu pour vous. La Bible dit « Vous étiez de cette manière... » Mais n'est-ce pas ça que ça vous aide à comprendre pourquoi les choses vont mal sans Dieu dans le monde. Alors les gens disent « Où Dieu quand les choses arrivent, il est où Dieu ? » Bien, vous étiez sans Dieu. Pourquoi ? Parce que vous l'avez de côté, vous avez oublié Dieu. Et je veux vous dire, Dieu aussi vous a oublié. C'est par la prière qu'on ramène la pensée de Dieu aux gens. Regardez bien. La Bible dit « Sans espérance, sans Dieu dans le monde, maintenant en Jésus-Christ, maintenant en Jésus-Christ, par sa parole. Vous qui étiez jadis éloigné, il vous a rapproché par le sang de Christ. » Nous allons vers la parole bientôt, parce que le sang fait toute la différence. Le sang a toujours été le symbole du sacrifice qui est payé. Pourquoi le sang ? Parce que ça lui a pris une vie pour sauver une vie. Sa vie qui sauve votre vie. vous dites « Je dis Dieu oublie, Dieu vous oublie. » Vous dites « Mais Dieu ne peut pas oublier. Dieu est Dieu. Non, non, Dieu a une place messiale. Il met des choses dans l'oubli. Ça veut dire que comme vous oubliez quelque chose, c'est comme si ça n'existerait pas. Bien que ça n'existe, mais pour vous c'est comme si cela n'existerait pas. Dieu c'est la même chose. Dieu aussi met des choses dans l'oubli. Par exemple, il y a beaucoup de versets qu'on pourra aller chercher dans Hébreu 8, verset 12, ou Hébreu 10, verset 17, ou encore Isaïe 43, verset 25, où la Bible parle qu'il met en oubli nos péchés. Ça veut dire que même si on a un péché, il a mis ça en oubli. C'est même pas dans sa conscience. C'est oublié. Même dans Matthieu 7, 23, la Bible dit, parlant de gens qui ont chassé les démons, prié pour les malades, il dit « Je ne vous ai jamais connus. » Je ne vous ai jamais connus. Dans 1 Corinthiens 8, 3, il dit « Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. » Wow, c'est quelque chose. Laissez-moi vous donner un dernier verset et on passe à autre chose. C'est dit dans l'acte 10, verset 4. La Bible dit, parlant de Cornelius, qui avait donné en le monde ses prières, aussi ce que le verset dit. Et l'ange lui dit « Tes prières et tes au monde sont montés vers Dieu. » Et écoutez bien, il s'est souvenu. Là, il s'est souvenu. Il y a eu un moment où il s'est ramené à la pensée de Dieu. Alors imaginez que, comment le monde sont en détresse parce que c'est comme si, parce qu'ils ont oublié Dieu, Dieu les oublie aussi. Mais votre prière, quand vous priez pour quelqu'un, vous ramenez la personne à Dieu. Vous l'emmenez comme dans sa conscience. Et c'est pour ça qu'il est important de prier pour les personnes et de savoir. J'ai toujours pensé qu'oublier, c'est comme « Ah non, je ne veux jamais oublier rien. » Mais oublier est une bonne chose. Il y a certaines choses que vous voulez oublier. Il y a des choses qui vous ont arrivé et qui sont une douleur pour vous. Mais quand vous l'oubliez, ça n'existe plus. Des souvenirs qui vous font souffrir, des pensées qu'il faut oublier pour être capable de vivre dans le futur. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Si tu as besoin d'utiliser l'oubli pour aller de l'avant, tu as besoin de mettre en arrière, pas seulement pardonner, mais oublier. Oublier les blessures, oublier les choses que les gens ont fait. Allez de l'avant. Construis. Ne ruine pas ta vie dans les anciennes choses. De souffrir constamment. Remets-le au Seigneur et va de l'avant. Maintenant, je vais parler de relation. La première relation est lorsque quelqu'un nous parle de Christ et là, on connait le Seigneur et on accepte Jésus dans notre cœur. Bien qu'on soit ennemi, Christ est mort pour les ennemis. Christ est mort pour le pécheur. Christ est mort pour les gens indignes. Christ est mort pour des personnes qui n'allaient pas à l'église. Les gens qui le blessaient, mais les gens qui péchent contre lui, il est mort pour toi. Et il t'aime. Je sais que c'est incompréhensible parce qu'on se dit, mais pourquoi il n'aime pas les gens qui vont à l'église, les gens qui aiment. Non, Dieu aime tout le monde, mais il aime, il est mort pour le pécheur. Ça, c'est l'amour de Dieu. Peut-être que quelqu'un m'entend aujourd'hui et il dit, ouais, moi j'étais un alcoolique, ça, Dieu t'aime. Ouais, mais si tu savais le péché, Dieu t'aime. Dieu a un amour incompréhensible. L'autre que l'homme ne pourra pas aimer, lui aime. Et c'est ce qui vient nous sauver. Dieu, par son amour, il vient nous chercher et là, il nous amène à lui. Et la Bible dit, dans Jean 1, ça nous donne le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Ça dit que lorsqu'on accepte l'amour de Dieu, lorsqu'on a cru en Jésus, on l'accepte et il devient notre sauveur et saignant, à ce moment-là, on devient un enfant de Dieu. Et en plus, on rentre en position, vous savez, on est dans la famille, on fait partie de la famille, on est comme enfant de Dieu. On est en relation père et fils. Avant, c'était Dieu. Maintenant, c'est papa. Donc, il y a une relation ici qui est établie la seconde que vous acceptez, c'est le Seigneur. Et on est intéressé, on est content d'aller sauver. On est content qu'on ne périt pas. On est content de ne pas avoir la perdition à la fin de notre vie. On a la vie éternelle. On s'est repenti. Qu'est-ce que le mot repentir veut dire? Se tourner vers Dieu. On s'est tourné vers Dieu. C'est le début. C'est le commencement. Mais tu as besoin de te convertir. Tu viens de te dire repentir. Repentir, c'est se tourner vers Dieu. Convertir, c'est quand on est transformé. Quand on est sauvé, on est un esprit nouveau. On est une nouvelle création. Mais il y a tellement de choses dans notre tête ici qui n'est pas changé encore. Il faut que ça soit changé. C'est pour là qu'on parle de sauver. Relation, c'est une position. Mais là, relation ne veut pas dire communion. Relation ne veut pas dire communion. Relation, c'est d'être sauvé, être béni et avoir le potentiel de devenir. Ton esprit est sauvé, mais ton âme a besoin d'éducation, de transformation par la parole de Dieu. Dans le livre de Jacques, verset 21, ça dit que la parole de Dieu vient de sauver notre âme. Alors, le lien, laissez-moi le dire, relation est le lien personnel avec la personne. La communion, c'est l'échange avec la personne. Position, père-fils. Mais relation, ou je voudrais dire, cette communion, c'est un échange avec la personne qui amène la transformation. Laissez-moi vous expliquer. Tu peux être en relation avec ta famille. Tu peux être un membre de la famille. Ça ne veut pas dire que tu as une communion avec. Ça ne veut pas dire que tu parles avec tout le monde. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, tu cherches, à ce moment-là, dans ce stage-là de ta vie, quand tu rentres en communion, tu cherches les promesses de Dieu et tu cherches la bénédiction de Dieu. Pour toi, ces choses-là sont super importantes. Tu es déjà joyeux, tu es sauvé, mais maintenant, ce n'est pas simplement le fait que tu ne seras plus perdu, que tu as la vie éternelle, mais tu commences à découvrir les promesses, saisir les promesses, avoir une communion avec Dieu. C'est extraordinaire, mais communion ne veut pas dire intimité avec Dieu. Intimité, c'est une autre sorte de communion. C'est une communion beaucoup plus proche. Par l'intimité, on parle, par exemple, de l'intimité d'un foyer, l'intimité sexuelle, l'intimité de couple. Dans l'intimité, tu ne recherches plus les promesses de la même façon ou les bénédictions. Dans l'intimité, c'est sa présence qui est la bénédiction. Laisse-moi le dire encore. Dans l'intimité, c'est sa présence. Pas ce qu'il peut faire pour nous, c'est lui qui est une bénédiction. L'intimité, c'est le partage des choses personnelles. Il se révèle davantage à toi. Et maintenant que tu le connais, tu te révèles à lui. Il y a des exemples dans la Bible, par exemple, dans le livre de Luc, le 8e chapitre, versets 4 à 10, où Jésus parle en parabole aux gens. Il parle de la semence et tout ça. C'est extraordinaire. Sauf que les gens ne comprennent pas tout ce que ça veut dire. La semence, qui tombe dans la pierre, qui tombe sur le long de la route. Mais quand il arrive avec les disciples, il s'assoit avec eux, il les explique la signification de tout. Ils ont de l'intimité avec lui. Il y a de la révélation qui vient. Dans Matthieu 17, verset 8, vous voyez les douze disciples. Il y en a trois qui montent avec lui, qui voient la transfiguration. Ils ont de l'intimité plus grande encore avec Jésus. Plus l'intimité est grande, plus la révélation est grande. Je souhaite que vous soyez remplis de son intimité, que vous allez plus loin que de la relation, plus loin qu'une simple communion, mais que vous ayez aussi de l'intimité avec Dieu. Dans l'intimité, il y a le mot « imiter ». Ah! « Imitter » veut dire que vous commencez à chercher sa volonté. C'est là que, quand tu te tiens avec quelqu'un, tu deviens comme la personne. Il faut que tu te tiens avec lui. Et soudainement, tu t'aperçois que tu prends les mêmes gestes, les mêmes mots. C'est ce qui arrive dans l'intimité. Tu communis avec le Seigneur, tu te le mets, tu t'en vas, tu commences à réfléchir comme lui, tu désins comme lui, tu commences à agir comme lui. Parce que tu es avec lui. C'est ton intimité. C'est pour ça, vous voyez, que quand Paul écrit dans le Corinthien 11, il dit « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ ». Parce que Paul avait de l'intimité avec Christ, et parce qu'il avait cette intimité-là, il devenait un imitateur. Intimité. Imité. Ah, non, je ne vous parle pas de religion aussi. Je vous parle vraiment de relation. Relation qui dépasse ce qu'on appelle la communion, simplement. C'est une intimité où ça devient vraiment personnel avec Dieu. Dans l'Ephésien, il répète encore, il dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ ». Voyez-vous, quand vous êtes vraiment touchés, vous marchez dans l'intimité, c'est normal et naturel de devenir comme lui. La Bible dit « Il s'est livré lui-même pour nous comme un offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Laissez-moi aller plus loin. On partage les mêmes intérêts, les mêmes valeurs personnels. On partage le même amour. Oui, oui, il y a différentes sortes d'amour dans la Bible. Mais celui qui est intime avec le Seigneur, c'est l'amour du Seigneur qu'il vit. C'est le rêve de Dieu qu'il veut. C'est de faire sa volonté qu'il désire. Parce qu'il le connaît. C'est pour ça que quand Paul écrit, il écrit dans Colossiens 3.3, il dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, vous l'intimité, là où il est, je suis, et je ne vais pas où lui ne peut pas être. » « Si Christ ne peut pas être là, je ne peux pas être là. » Mais là où il est, je suis. On devient inséparable, on est intime, on se connaît. Ah, vous avez déjà vu des gens intimes? Ou quelqu'un commence une phrase et l'autre la finit. Parce qu'il sait déjà qu'est-ce qu'il va dire. On va chercher un nom et votre conjoint, votre conjoint dit « Ah, c'est lui, c'est elle. » Vous êtes tellement de plus en qu'il peut finir vos phrases et dire les choses que vous pensez. Il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Quand vous êtes morts, votre vie est cachée. Cachée avec Christ en Dieu. » « Vous êtes dans ce lieu privilégié, caché avec Christ en Dieu. » Pour expérimenter ce que Christ est. Et il dit, écoutez bien, « Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » C'est tellement proche qu'il avait dit « Il devient votre vie. » Et c'est pour ça que, en parlant ici, si tu veux, qu'est-ce qui arrive, ce n'est pas simplement de faire la volonté de Dieu ou d'obéir au commandement. Non, tu veux lui pleure. C'est-à-dire que pleure dépasse le commandement. Ça dépasse l'obéissance. C'est d'aller plus loin. C'est de dire « Mais qu'est-ce que Dieu aimerait ? » Plus. Tu es sur le même jug. Elle est sur le jug. Si moi vous expliquez ça quelques instants. Deux animaux qui sont sur un jug, c'est comme un bois qui rattache deux bêtes ensemble et il y en a toujours un qui est plus fort qui mène et l'autre suit. Sur le même jug, c'est de se laisser conduire par Christ. On apprécie les choses d'en haut. Soudainement, ce qui est précieux pour Christ devient précieux pour vous. La prière se transforme en adoration parce qu'il y a cette intimité avec lui. Et quand on est intime de cette manière-là, qu'est-ce qui arrive ? Naturellement, l'unité arrive. Un même cœur, un même esprit, une même âme. On ne fait plus de distinction entre il veut, je veux, je veux, il veut, on veut, on veut la même chose. Il n'y a pas sa volonté, ma volonté, ma volonté est déjà soumise à la sienne. On a développé ça dans l'intimité. Paul a décrit de cette façon-là, il dit, dans Galate 2.20, « J'ai été crucifié avec Christ. » « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » C'était rendu tellement proche qu'il ne considérait même plus lui-même sa vie. Ce n'est plus ça qui est important. C'est Christ. « Mais je vis, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je suis là pour manifester Christ. Et c'est tout ce qui est important. C'est tout ce qui est important. Paul. Il a été transporté. Je vais vous donner un exemple dans l'Ancien Testament de cela. Si je vis maintenant dans la charge, si je vis maintenant dans la charge, je suis content parce que ce n'est pas une expérience céleste, c'est une expérience terrestre où le céleste envahit. « Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Ce n'est plus moi qui vis. « Mais sa vie en moi se manifeste. » « Je vis en lui et il vit en moi. » Il n'y a plus de différence. « Tu ne veux plus de ta vie dans la chair parce que ça te séparerait de lui. » Je vais vous donner un exemple dans le livre de Genèse très tôt. Dans Genèse 5, la Bible nous parle d'Adam qui a vécu. Ensuite, il nous parle de Cède, d'Enoch, de Quénard. C'est situé de la descendance géologique. Mais on arrive à Enoch. Au verset 24. La Bible dit « Tous les jours d'Enoch furent de 375 ans. » « Enoch marchait avec Dieu. » « Enoch marchait avec Dieu. » Et le prince qui suit est « Puis il ne fut plus. » « Il ne fut plus. » Ça veut dire que si quelqu'un grandit et mature à ce point, il peut marcher avec Dieu au point qu'il s'oublie lui-même. Que soudainement, il est tellement épris de Dieu qu'il ne pense plus à lui, mais il pense à Christ. Il a la pensée de Christ. Il est concerné comme Christ. Il a compassion comme Christ. Mais il ne se voit plus séparé de lui. Il exprime Christ. Il devient la parole faite chère. « Puis si vous marchez avec Jésus de cette manière-là. » La plus grande délivrance, ce n'est pas la cigarette, ni la boisson, ni la drogue. La plus grande délivrance, c'est le moi. Où est-ce que la Bible dit « Dieu le prie. » Et je prie aujourd'hui que Dieu te prenne. Que tu ne sois pas pris par le monde, mais que tu sois pris par Dieu. « Tu cherches la joie, la paix. » Non, ce n'est pas la châchante qui va le trouver. C'est en étant avec Dieu. Elle va venir à toi. Dieu, par sa parole, marche avec toi. Il te donne sa parole. Il dit « Marche dans la parole. » Laisse sa parole te conduire. Laisse-la te remplir. Marche avec cette parole. Suis-la. Remplis. Sois rempli de cette parole. Tu marches avec lui. Tu marches avec elle. Elle marche avec toi. Écoutez-moi bien ce que je vais dire maintenant. Tu marches avec elle. Elle marche avec toi. Tu deviens elle. Elle devient toi. Oh, j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire ici. Sa volonté devient ta volonté. Son plaisir, ton plaisir, sa vie, ta vie. Je n'ai pas le temps, notamment aujourd'hui, de rentrer plus profondément dans ça. Mais je voulais vous donner au moins les différents stages de vie. Et pourquoi on fait rare? Parce qu'on compte beaucoup sur nos forces. Mais tout est une grâce. Tout est un don de Dieu. Et tout vient par relation. Et tout est reçu par la foi. C'est pour ça que c'est important de vous saisir aujourd'hui. Pas mal que vous êtes dans la prière et dans l'enjeune. Entrez dans l'intimité avec Dieu. Entrez dans l'unité avec Dieu. Prenez du temps avec lui jusqu'à ce qu'il affecte votre comportement. Aujourd'hui, les églises prêchent beaucoup sur le comportement. Mais le comportement est un effet de relation. C'est une réaction. On ne peut pas se changer soi-même. Ça prend Dieu. Je réalise que le monde est cruel. Et que peut-être, tu peux être vide à l'intérieur. Je veux faire une prière pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez jamais fait cette relation avec Dieu. Mais ce que j'ai dit concernant comment vous sentez le vide qui est à l'intérieur, « Vous voulez avoir de l'assurance, vous voulez avoir de l'espérance, vous voulez avoir de la joie à connaître la vie. » Vous avez le droit à ça. Vous avez le droit à ça. Vous avez le droit à ça. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Jésus est mort pour ça. Il a donné sa vie pour ça. Il a donné sa vie pour toi. pour que tu sois délivré. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu ouvres ton cœur, que tu te laisses aimer, que tu crois en lui, que tu rends ta relation avec lui, qu'il puisse te remplir de sa joie, de son amour, de sa paix, de te débarrasser de l'inquiétude, des soucis, de l'anxiété, du vide intérieur, de remplir l'amour. Fais cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi. Je te reçois dans mon cœur aujourd'hui comme Seigneur et sauveur. À partir de maintenant, sois le Seigneur de ma vie, guide ma vie. Je m'abandonne à toi. Merci de m'aimer comme je suis. Transforme-moi maintenant, dans le nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière, on va faire quelque chose de spécialement pour vous. On va vous envoyer un cadeau, et on va vous expliquer ça dans quelques instants. Pour les hommes, rappelez-vous, jeûne et la prière, c'est la solution. Continuez de prier et de nous réunir, tout ça, par Internet. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous amène dans une relation intime avec Jésus. Puisse-il vous connaître le bénéfice de sa présence. Puisse-lui vous donner la fin de la présence de Dieu. Que vous rentriez dans sa joie et sa paix. Que Dieu vous bénisse, on vous aime. Je passe à ta soirée de semaine. Amen, amen, amen. On veut féliciter toute personne qui a fait cette prière pour la première fois, peu importe où vous êtes. Félicitations pour la meilleure décision que vous avez prise de votre vie. Tout le monde, qu'on peut les applaudir. Pour cela, réellement, on est heureux. On veut célébrer avec vous cette décision. C'est pour cela que si c'est la première fois que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, on veut s'assurer que tu es bien connecté avec nous pour que tu puisses te sentir bienvenue dans la famille de Dieu. C'est pour cela que je vais te montrer une vidéo maintenant à travers l'écran pour t'expliquer comment t'inscrire sur le site web pour que tu puisses te connecter avec nous pour t'assurer qu'on puisse te donner ce cadeau qu'on peut t'envoyer par e-mail. Alors, regarde à travers l'écran. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées, puis à le soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Alors, encore une fois, félicitations à toutes personnes qui ont fait la décision pour la première fois. Et justement, on va prendre le temps de bien remplir le formulaire et dans le plus bref délai, on va vous contacter pour vous féliciter et vous envoyer ce cadeau qui est un livre, un digital, un e-book pour vous encourager pour les prochaines étapes à faire pour développer davantage une relation avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et pour tous ceux qui sont rejoints à nous dans ce service, merci encore à Église MC d'être avec nous. On a bien hâte de vous voir physiquement, mais encore, on est tellement reconnaissant qu'à travers la technologie et l'Internet, on est capable de se connecter et de se tenir comme Église. Peu importe où nous sommes, nous sommes une même Église. Continuons à être Église, tu fais la différence. Je vous aime, on vous aime énormément. Et maintenant, prenons le temps de louanges avant de finir la réunion. Passez une belle journée. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501